Mi-1T, je suis live, c'est un live impromptu, je ne pensais pas le faire mais je le fais maintenant parce que je ne pourrais pas faire un live samedi, je ne sais pas quand je pourrais faire encore un live donc là j'en profite parce que je suis dans un endroit stable, comme vous voyez je suis sur ma prison je réponds à un commentaire qui disait que le cadre des deux lives que j'ai fait tout récemment c'était un peu comme si j'étais en prison donc voilà quoi, je ne sais pas combien on est, je n'ai pas fait d'annonce, je voulais à Mi-1T simplement me mettre là devant vous et vous dire certaines choses il y aura probablement du bruit, vous excuserez le bruit, si vous êtes là, je vous demande de partager le direct ou de le partager après si vous le regardez après, essayez d'écouter ce que je dis, je ne sais même pas si je serai cohérente nous sommes un jeudi soir, c'est la fin de la semaine et là encore une fois demain je vais bouger vous savez, cette année, ces deux dernières années ont été surprenantes il y a cette phrase comme ça de Faulkner que Obama aimait citer et que je pense que le prince Harry cite dans sa biographie c'est le passé n'est pas mort, il n'est même pas passé cela pour dire que quelque part on est toujours poursuivi par son passé surtout lorsqu'on n'a pas réglé beaucoup de choses il y a comme ça des choses qui vous poursuivent il y a des inachevées et je pense, pas parce que je viens du continent africain, du Cameroun que les morts ne sont pas morts il y a toujours des choses comme ça, vous savez des choses qu'on ne sait pas forcément dites qui nous poursuivent et là je suis en ce moment là comme ça, je suis dans un nouvel endroit demain j'en serai dans un autre parce que je vais dire dans ma première vidéo j'ai demandé, en portant plainte contre Yves-Michel Faute-Sau je l'a dit que Lucie Faute-Sau et Jérémy Njitap, des mesures de protection et je voulais rapidement, très rapidement, parce qu'on a un jeudi soir et que demain c'est un jour de boulot pour nous tous vous expliquer pourquoi en essayant m'hientter de faire rapidement ce que je n'ai pas fait dans les autres vidéos parce que j'ai pris trop de temps et je m'en excuse voilà, je suis dans un moment comme ça où il est très difficile pour moi d'être focus et de me mettre à votre place parfois je me dis que les choses sont évidentes et je me rends compte que non que pour beaucoup d'entre vous, il y a ce nom-là qui bloque l'actualité camerounaise il y a le contexte camerounais il y a le contexte d'ailleurs qui fait que vous n'arrivez pas à toujours comprendre ce que je dis sans doute parce que je suis aussi parfois je ne sais pas, peut-être trop noncée au passé direct je ne sais pas je pense qu'il y a parfois des choses qui se perdent dans ce que je dis donc là, m'hientter rapidement je voulais essayer comme ça de mettre les choses je ne vais pas utiliser bien le nom mais en relief c'est-à-dire faire le lien vous savez, il y a un peu plus de 10 ans quand j'ai commencé à essayer d'avoir un corps normal parce que je l'ai dit je ne suis pas non handicapée mais je suis handicapée depuis que j'ai un mois un handicap grave grave ma grand-mère, ma grand-mère, patanelle, pensait qu'il n'était pas naturel mais bon, c'est normal, elles venaient d'un contexte où rien n'est ou très peu de choses graves on pense qu'elles sont naturelles donc il y a 10 ans, quand je commence à essayer de réparer ça je vais voir un médecin à New York dans The Hospital of Special Surgery à New York, à Manhattan et ce docteur me dit comme ça mais Christelle pourquoi on vous a laissé vivre comme ça ? pourquoi s'il y a plus de 30 ans que vous essayez d'avoir une amputation ? et cela m'y a été le côté étranger de ma vie qui n'a rien à voir avec le nom FOTSO explique en grande partie le moment dans lequel je suis vous savez quand j'ai eu enfin mon amputation à Bruxelles il y a cette dame après, quand ma jambe est infectée et que j'ai comme ça du mal à raconter l'histoire qui me dit mais madame FOTSO votre pudeur vous dessert et cette pudeur là elle me vient probablement de mon père qui à cause de son parcours avait du mal à crier qui ne savait pas véritablement avouer ou se l'avouer tout simplement qu'on s'en allait pas il ne savait pas dire ça ne va pas il ne savait pas dire je ne me sens pas bien il ne savait pas dire je suis vieux il ne savait pas dire tu es en danger voilà donc cette dame il y a plus de dix ans qui est au ministère des affaires de l'intérieur belge me dit madame FOTSO votre pudeur vous dessert parfois même surtout lorsqu'elles sont atroces il faut dire des choses les gens ne peuvent pas comprendre on ne peut pas imaginer quand on vous voit ce que vous portez donc ni un thé parce que nous sommes dans une jolie histoire et qu'il n'y a pas trop de monde je vais essayer de vous dire ce que je porte il y a aussi dix ans j'avais une grande amie qui était pour moi comme une soeur qui m'a dit lorsque je traversais déjà beaucoup de choses qui m'a dit Christelle tu es avocate tu portes plainte les gens à qui tu as affaire ne comprennent pas un autre langage que celui de la force et quand il te voit comme ça la première chose à laquelle il pense c'est que tu es faible donc porte plainte et tape un coup de pied dans la fourmilleur et la mignenté j'ai reculé j'avais du respect pour ces gens là il y avait des choses comme ça qui se passaient qui n'étaient pas normales il y avait de la maltraitance j'avais une jambe qui était totalement abîmée et que je devais refaire je devais apprendre à marcher mais il y avait un compas qui était comme ça villageois même il y en a je n'arrivais pas à porter plainte et il y a 5 ans 5 ans mon père était encore vivant il était en train de mourir déjà il y a cette assistante sociale du barreau de Bruxelles qui me dit quand elle me voit elle vient chez moi comme ça et elle voit l'appartement qui en sent et je raconte l'histoire elle se rend compte de ce qui se passe elle n'y croit pas parce qu'elle est belge parce qu'elle ne comprend pas et elle me dit mais maître Fautso vous devez absolument alerter la presse les médias et là moi Mignenté je pense à je pense au contexte je pense à mon père qui veut absolument mourir comme Fautso Victor il ne veut pas mourir comme une victime il veut mourir debout il ne veut pas qu'on sache il ne veut pas avouer sa honte et je dis à cette assistante sociale non c'est pas grave et je je tiens je vais déjà porter plainte ça n'avait pas marché parce que je vais me buter contre disons les choses avec finesse contre le cas monde et donc je lui dis non je ne pense pas je lui dis non je fais marche arrière je me dis en tant que mère parce que je suis la mâle de mon père je demande sa mère en tant que fille je dois essayer de respecter la volonté de mon père il ne veut pas que ça se sache et ça Mignenté je me demande si j'ai bien fait parce que je sais comment mon père est mort je sais qu'il meurt à 15h45 un 19 mars je sais qu'il ravale sa honte je sais qu'il ne crie pas il est tout seul il y a un garde du corps qui est là pour qu'il ne dise rien et il accepte et vous savez pour moi qui me suis battue pour lui le savoir et se dire que je n'ai pas pu empêcher ça c'est très difficile et ça ça me poursuit Mignenté parce que derrière le silence de mon père il y a beaucoup de non-dit il y a sa peur à lui il avait peur de lui et ses enfants que je vais citer Yves-Michel Fotsou et je l'ai dit le mari de Jérémy Ndita il avait peur de ces gens là pour différentes raisons pour je l'ai dit qu'il avait peur d'elle parce qu'il savait de quoi elle était capable il avait compris il avait compris qu'elle n'allait jamais hésiter à l'utiliser à l'humilier s'il fallait à le punir de ne pas aimer qu'elle polygame beaucoup d'enfants il avait ses préférences et puis j'étais là comme ça il n'arrivait pas à me chasser j'insistais je ne disparaissais pas il y avait des lettres comme ça qui étaient écrites il y avait des choses qu'on envoyait à la présidence mais je ne disparaissais pas il y avait toujours cet amour là qu'il ressentait bien qu'il ressentait pour qu'il avait pour moi donc il avait peur d'elle mais il avait surtout peur de Yves-Michel Fotsou et il essayait de me faire comprendre sans pouvoir l'avouer parce que pour lui c'était très difficile il était dangereux et la mien était je vais le dire directement parce que je ne veux pas passer beaucoup je ne peux pas passer beaucoup de temps avec vous que je suis en vie grâce à une personne qui lui a pu me dire des choses directement à Tangana Mbara Tangana Mbara c'est la seule personne qui a eu parce qu'il est en prison le courage de me dire Christelle ton frère ton grand frère ton demi frère là il est très dangereux et il ne va jamais te pardonner de t'être mise sur son chemin tu es la seule qui le fait publiquement tu es la seule qui vit la vérité publiquement tu es la seule qui nous montre véritablement que tu n'as aucun aucun respect pour ces méthodes de barbouze et donc c'est Tangana Mbara qui me fait comprendre le danger et quand il me le dit je réalise ce que mon père m'avait déjà dit mais que je ne comprenais pas parce qu'il faut savoir que quand je commence mes opérations mon père me tient à éloigner il faut même savoir que quand je finis mes études mon père m'éloigne de tout cela parce qu'il sait qu'il a un fils qui est dangereux et qu'il ne veut pas me meuler à toutes ces choses là il me tient loin de tout cela et là m'invientait tellement de choses je ne sais pas si je dois raconter je ne sais pas si je dois parler du moment je vous dis je ne suis pas dans un endroit sable demain je veux bouger je ne sais pas où je serai samedi donc je ne peux pas faire un direct je ne sais pas où je serai lundi je ne sais pas où je serai mardi je ne sais pas où je serai dans quelques jours ça bouge énormément à des petites choses comme ça qu'on met sur ma route parce que vous savez j'ai une prothèse qui est plus adaptée j'ai des béquilles avec lesquelles je dois bouger c'est comme ça et je dois comme ça porter ça assumer ça m'occuper des plaintes expliquer expliquer et aujourd'hui comme ça je suis avec vous parce que j'ai envie de souffler j'ai passé toute la journée à raconter à essayer d'expliquer à des gens pour qui le non-fosso devrait représenter quelque chose de plus pourquoi c'est comme ça pourquoi c'est sur moi qu'on tape pourquoi il y a une volonté du Cameroun ou plutôt d'officier le Camerounais de me faire taire pourquoi en dépit de ce qui du droit c'est moi qui me retrouve là à vous expliquer des choses qui ne sont pas explicables vous savez quand quelqu'un vous dit mais comment c'est possible comment c'est possible comment voulez-vous qu'on vous regarde autrement que des animaux si on accepte ce que vous nous disiez comment c'est possible comment Futsu Victor meurt comme ça comment on tape sur l'handicapé pourquoi en fait ce qu'ils me demandent en fait c'est tout bêtement mais qu'est-ce que vous leur avez fait aujourd'hui il y a une dame très gentille qui me dit si c'est un fruit de saumet trois fruits de saumet voilà je vois j'ai lu quelques-uns de vos livres je vois votre genre je vois tout cela je vois votre parcours je vois tout cela mais comment ça se fait que ce soit tomber sur vous et je lui dis chère madame je ne me pose même plus la question parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse je pense que ça n'a rien à voir avec moi et que ça a tout à voir avec cette jambe là vous savez dans ce monde là quand j'ai eu mon bachelor en 99 dont la famille fausson disait ah bof elles ont du capé qu'est-ce qu'elle va en faire voilà c'est une femme dont ils sont comme ça voilà pas nécessairement jolie même si elle est intelligente mais qu'est-ce qu'elle va en faire ça donnait quoi je pense c'est pas très grave c'est pas très grave et donc comme ça j'ai continué avec les études j'ai fait du droit par la suite ceux qui savent comment on devient avocat aux Etats-Unis comprennent ce que je veux dire elle a toujours eu ça pour ces obstacles qu'on a mis devant moi et je pense que parce que mon père était fier et qu'il semblait me préserver pour quelque chose et qu'il y avait je l'ai expliqué la fois dernière c'est ce lien qu'il y avait entre nous on a commencé à taper et à avoir peur de ce que je pouvais apporter il y avait une manière de faire les choses il y avait déjà un père qui s'occupait de sa ville parce qu'il était quasiment il avait fait confiance il était quasiment en retraite il s'occupait de Bangun il y avait ce fils qui faisait tout déjà pour l'effacer il y avait des confrontations comme ça qui venaient qu'est-ce que j'essaye de vous dire il y en était très mal c'est que c'est à la fois très villageois et très moderne ceux qui ont suivi la faire béton court savent que quand il y a beaucoup d'argent il y a beaucoup de convoitises ceux qui connaissent nos villages africains savent qu'il y a beaucoup de notions comme ça de gris gris il y a quelqu'un de Nier comme ça qui me disait mais Christalif Michel Sfotso c'est le prince Michel c'est le prince basé sur rien sur des légendes sur des partis pris sur cet argent qui n'est pas à lui mais qu'il a beaucoup distribué et dilapidé et donc moi Mienté face à cela j'avais deux choix soit de suivre soit de dire non et parce que j'aime la difficulté j'ai dit non pourquoi est-ce que j'ai dit non parce que j'ai peut-être tort je ne pense pas j'ai toujours pensé que Fotsu dit ça n'était pas que l'argent je l'ai dit lors du gala de la fondation Fotsu dit j'ai dit mon père c'est un aristocrate de la pensée je pense sincèrement qu'il est devenu Fotsu Victor parce qu'il ne savait pas lire et que c'était une manière pour lui de montrer qu'il était excellent il ne pouvait pas il n'était pas à aller à l'école pas parce qu'il pensait que l'école ça n'était rien mais parce qu'il devait aider sa mère donc en écoutant mon père parler depuis du petit j'ai toujours pensé qu'il y avait autre chose derrière ça mon père avait le sens de l'effort c'était quelqu'un qui était il fallait vraiment qu'il soit malade pour qu'il ne soit pas debout à 6h du matin et qu'il ne soit pas habillé en train de prendre son petit déjeuner à 8h 7h30 dépendant d'où il était il avait cette éthique il avait cette discipline et il était comme tous ceux qui ont fait de ce qu'ils ont fait le argent vous savez j'ai rencontré je ne vais pas le nommer mais un ami de mon père qui est une grande fortune française qui me disait Christelle après le premier milliard lorsqu'on continue si on a gagné son argent ce n'est plus l'argent qui nous motive c'est la volonté de créer quelque chose la volonté de créer quelque chose et donc moi mon différent avec je l'ai dit que et le zomlo des fautes le tasso là du faux et du cul c'est ça c'est que je pense que mon père représente quelque chose je pense que l'argent ne représente pas l'argent n'est pas une fin il faut qu'il y ait une vision derrière et je pense que mon père il a vu la vision et dans l'un de mien thé la difficulté que j'ai c'est que nous sommes dans un monde même hors du Cameroun où beaucoup de choses trop de choses s'achètent et que pour m'effacer me gommer gommer cette façon de voir faux de saut on tape on essaye de comment dire me mettre dans des difficultés afin que je n'existe plus ou que je commette l'erreur fatale ou que je ne sais pas c'est très difficile je ne sais pas quoi vous raconter pour ne pas trop vous en dire et si rapidement je ne sais pas être l'arme noyante je ne sais même pas quel exemple vous donner je ne sais pas je ne peux que vous dire qu'il y a beaucoup de pression qu'il y a c'est pas c'est chien là je ne sais même pas je ne sais pas comment raconter ça vous savez je parle à cette dame là et je lui disais je ne comprends pas comment le pays que j'ai quitté à l'âge de 14 ans comment ces officiels peuvent juste taper juste pour taper parce que je suis sur leur chemin et que comme ça ils prennent ma résistance comme un afflux vous savez c'est un peu comme un combat de coq alors que moi je dis juste une chose je dis non je ne peux pas rejoindre ça je ne dis pas non pour me mesurer à Ferdinand Ganga ou Vendoyolo je ne dis pas non pour même me mesurer à Yves Michel Fotsou je dis non par loyauté envers Victor Fotsou et moi m'hientait quand je pense à la manière à comment meur Fotsou je ne peux pas lâcher je ne peux pas lâcher je l'ai dit plusieurs fois je suis le produit de ce que mon part m'a raconté je suis le produit de cette foi qu'il a mis en un enfant qui était handicapé qu'il aurait pu jeter je suis le produit de du fait que depuis que toute petite je l'ai raconté dans le défiguré il m'a dit tu peux je suis le produit de cela il m'a toujours dit il faut y aller tu es en haut ne descends pas tu peux je suis le produit qu'il ne m'a jamais lorsque je combattais ces gens là dit recule jamais il savait que j'avais raison et à la fin même quand il essayait de comment dire de me protéger en main loin de lui il savait quoi me dire pour me débrancher il ne l'a jamais fait il n'a jamais fait et donc quand je le vois mourir comme ça quand je vois les pressions quand je vois les méthodes de barbouze dit Michel Fautson quand je vois les méthodes de barbouze même au sommet de l'état il y a été j'ai deux choix soit je m'accoupris soit j'abandonne soit je dis ok vous avez raison soit je continue mais vous savez pourquoi je continue parce que je l'ai dit dans mon premier direct peut-être malheureusement mais je n'ai pas de respect pour ça je n'ai pas de respect pour la force brute parce que je pense qu'elle n'est pas la puissance je pense surtout qu'elle n'est pas la grandeur et je pense que dans ce moment il faut de la grandeur il faut de la réflexion il faut de la hauteur il faut respecter quelque chose et ne pas simplement suivre l'argent ou ses désirs je pense qu'il faut regarder plus loin bien dès ce nom là ce n'est pas des milliards selon moi c'est une histoire c'est une histoire il y a des gens qui veulent l'avoir à leur manière il y a quelqu'un là qui venait et disait le fait disant Futsu c'est un fait mal moi je ne dis jamais quand j'entends ça tribaliste je dis juste ignorant contrairement à ceux qui m'ont traité de tribaliste parce que j'ai dit ce que je pense c'est d'être des vérités soit à mon goût je peux penser ça et ne pas être tribaliste je peux juste être une grande je pense que si on regarde le parcours de Futsu même en étant très 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 sévère on voit qu'il y avait quelque chose derrière ça et quand on voit comment il est mort vous savez je l'ai dit dans le direct passé il a fait plus de deux semaines en soins intensifs I see you intensive care un monsieur de plus de 90 ans mais il sort et quand il sort c'est lui qui parle avec les médecins n'a personne autant de lui puisque c'est fini et je pense son fils aussi ont demandé qu'on ne le soigne plus puisqu'on sait qu'il va mourir en phase terminale mais il y a ce respect là qu'on n'a pas pour lui mais lui parce qu'il est Victor Futsu il est digne il sait que c'est fini il sait surtout qu'il ne peut même pas demander à voir ce qu'il ne reverra plus je ne parle pas que de moi je parle d'autres gens il est digne il est digne je pense parce qu'il sait que ce qui fait a du sens Futsu Victor dans sa chambre d'hôpital sa petite chambre d'hôpital il n'a jamais pensé aux milliards il n'a jamais pensé à la politique jamais il ne s'est jamais dit mais mon argent il ne s'est jamais dit mais la mairie il ne s'est jamais dit mais l'État c'est une des plus ce qui le motivait c'est une des plus ce qui le motivait et Mienté c'est ça je pense que quand on est poussé par autre chose et c'est ça qui me force à combattre je ne suis pas en sécurité je le sais Atnouglas Mbara me dira mais tu n'as jamais véritablement été ton part t'as beaucoup protégé c'est évident j'ai nommé des gens je pourrais en nommer d'autres mais si je le fais on va le direct il y aura dans tous les sens et je veux qu'il soit concis mais ce que je veux que vous sentiez c'est que tellement de on m'a mis beaucoup les battants on aime beaucoup les bâtons dans les roues mon métier le barreau de Washington ici le barreau de Bruxelles vous savez quand l'administratif se dérègle beaucoup de choses se passent et quand on est comme ça quand on a besoin de beaucoup d'aide parce que moi j'ai la jambe j'ai beaucoup de choses je n'aime pas ce mot là parce que ça paraît voilà je vais oser le mot des charges ça devient lourd j'avais cette conversation avec le président du barreau de Washington c'est pas un bâtonnier aux Etats-Unis et je lui disais mais si vous vous nous dites rire on va continuer comme ça à là comme ça et les gens se diront toujours mais c'est la fille d'une milliard même avec toutes ces difficultés-là elle peut on ne verra jamais que c'est le contraire on ne verra jamais que c'est le contraire et lui il ne comprenait pas parce qu'il ne sait pas ce qu'est Foto il ne comprend pas il y a la femme noire le handicap Foto le Cameroun et ce moment-ci où rien ne va où quand on sent un peu de sang paf on fond voilà est-ce que vous savez mignater que jusqu'à aujourd'hui on ne m'a jamais dit mais tu as tort on a juste on me dit juste ferme-la et tu es seul 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 et là je l'ai dit c'est le moment parce que moi je ne vais pas jouer ce jeu-là indécidément je sais très bien ils veulent éterniser ça en se disant elle ne peut pas tenir la longueur on va continuer à casser sans que ce ne soit évident qu'il y a le feu comme ça et elle va finir par céder et la fermer moi tout ce que j'ai face à ça c'est ma résilience et c'est ma conviction que je ne suis pas la fille de n'importe qui et que cette histoire ce passé sont importants pour mienter demain avec une jambe sans trop savoir comment je vais bouger je vais continuer je ne sais pas où je vais aller je ne sais pas je ne fais pas direct samedi parce que je ne sais pas je ne sais pas dans quel cadre je serai je ne sais pas dans quel état je serai mais on va continuer comme ça et puis on verra bien et je pense que si on peut continuer j'apprendrai à vous dire des choses graves toutes les facettes de l'histoire dire quelques racontés sans trop comme ça passer trop vite dessus vous montrez que ce n'est pas une histoire de famille d'individus ce n'est pas Christelle Nadia Fotzot qui confronte Yves-Michel Fotzot c'est la mère de Fotzot Victor qui regarde qui se met sur le chemin de ce fils là qui a détruit son père et lui dit tu ne peux pas échapper aux conséquences même en Afrique il y a des interdits il y a des règles qui sont ancestrales et l'argent ne permet pas d'effacer cela on n'échappe pas à ça on n'échappe pas au dos surtout qu'on se le doute on peut comme ça faire de moi le sujet dit mais elle n'est pas parfaite c'est une femme c'est dense qu'est-ce qu'elle dit qu'est-ce qu'elle dit même les effets sont là les effets sont là est-ce que le droit est-ce que les procédures vont résoudre tout cela je ne sais pas je ne sais pas je pense qu'il y a en face de moi beaucoup d'argent beaucoup d'influence et qu'il y a des gens qui en dépit des erreurs qu'elles ont il y a des gens en dépit des erreurs qu'ils ont commises ne peuvent plus reculer ne peuvent plus reculer ils sont allés tellement loin ils ont franchi la ligne gauche tellement de fois en se disant que c'est handicapé ils savent ça voilà les gens s'en foutent faute saut ce nom là peut faire qu'on ne voit pas beaucoup de choses qui ne peuvent pas reculer donc on va sans aucun doute s'acheminer dans une tragédie mais si c'est le prix à payer pour ne pas avoir le renier je le paierai je ne sais pas quoi vous dire mais si on se voit espérant que ce sera dans de meilleurs enfin je ne sais pas on verra bien je ne sais pas si ce direct a été ah non mais j'avais envie de passer quelques minutes avec vous pour vous dire cela le danger est là il est réel et être David face à Goliath n'est pas juicif ce n'est même pas la difficulté qui rend cela particulier c'est comme ça à ce ce poids qu'on a où on sent très bien que on peut se faire écraser mais qu'on ne peut pas lâcher qu'on ne peut pas lâcher parce qu'on porte son père sur ses épaules on porte son père sur ses épaules on sait comment il est mort on sait l'histoire qu'il a eue on sait ce que ça veut dire si on tombe parce que lui il est tombé et donc on ne relâme même pas les autres on ne bombe même pas le torse il y a une telle ne bombe pas le torse on regarde droit devant soi on regarde ces gens-là en face que ce soit Hardin Nangongo que ce soit Vendon et Leland que ce soit Yves Michel Faxon et on en dit non non Futsu a fait des enfants Futsu avait une maman Futsu n'était pas n'importe qui Futsu n'était pas que l'argent vous n'êtes pas Futsu je vais te tenir jusqu'à ce que vous respectiez le passé histoire de Futsu le lien il avait avec cette fille-là qui boite elle est donc comme ça qui se met devant vous un jeudi soir pour vous raconter sa vie bientôt je vais m'arrêter là sinon je vais trop en dire il faut que j'aille me coucher tôt parce que je dois me revenir à 4h du matin et décider où je dois aller à très bientôt mignenté vous savez comment aider les livres Paypal je sais que ça a l'air ridicule mais je le mets à très bientôt mignenté je vais te reteeter on va créer un explainé à un peu je vais te refuser je vais te reteeter